Il y aura encore des activités hivernales à la Place Lannis. La Ville de Saint-Agathe-des-Monts a décidé de prendre le relais de la Chambre de commerce et de conserver certaines installations bien-aimées du défunt carnaval d'hiver, festinage. Je pense que les glissades vont revenir. Je pense que le patinoir va être là aussi. Mais les journées thématiques, comme c'était, à moins qu'il y ait des associations, comme l'association Le Chasse-et-Pêche, qui dit, nous, on est intéressés, payez-nous la truite, puis on va s'en occuper, parce que je pense qu'à mon avis, si c'était l'activité la plus populaire, ça, c'est des choses qui seraient faisables. Mais on est encore en réflexion, mais je pense que les gens n'ont pas à être inquiets. Il va y avoir des infrastructures de base pour que les enfants puissent aller glisser avec leurs parents, puis qu'ils puissent s'amuser, puis profiter du plein air. Festinage est un événement organisé depuis une dizaine d'années par la Chambre de commerce de Saint-Agathe-des-Monts. Déficitaire depuis deux ans, le conseil d'administration de l'organisme a décidé de laisser tomber cet événement il y a deux semaines. C'était pas une grosse surprise. Je m'attendais, avec le départ de M. Desjardins, qui était en fin de compte le Grand Manitou, l'événement, que ça pouvait arriver. Donc, je n'étais pas surpris beaucoup. En fait, on sait que la Ville était un grand bailleur de fonds de cet événement-là. Vous aviez renouvelé la subvention accordée pour l'événement? Oui, on ne l'a pas dit souvent, mais je suis content que vous le dites, parce qu'on n'a pas dit souvent que la Ville était un bailleur de fonds important. On met 100 000 $ là-dedans. À part le soutien technique, le prêt de la Place Lannier, tous nos hommes qui y vont pour les barrières, barrer tout ça, bon, bref, on mettait quand même assez d'argent. Et là, bien, on va voir ce qu'on va faire avec l'événement. En plus de temps, casse-le-ferron de l'épisode. Mis sur pied à la fin de 2006, Festineige avait initialement comme objectif d'attirer des gens ou de potentiels clients au centre-ville et dans les divers commerces de Saint-Agathe-des-Monts. C'était plutôt local, on va dire ainsi. C'est-à-dire que ça l'amusait les gens. Ça va continuer à l'être aussi. Comme je vous dis, les installations seront là pour l'hiver prochain, assurément. Et par la suite, bien, on verra s'il n'y a pas lieu peut-être de déplacer le site, l'amener ailleurs, mais ça, on n'est pas là. Donc, Claville est prête à reprendre le relais de Festineige, mais d'une façon modérée. Oui, oui, ça ne sera pas aussi gros que c'était. Comme je vous disais, il y aura des infrastructures de base. Je pense que ce que les gens appréciaient, c'est d'aller glisser avec les enfants, c'est d'aller marcher sur le lac, qu'elle est fascinée. Et ça, bien, je veux dire, ça sera là. Est-ce que vous êtes déçus de voir un événement comme celui-là mourir? Bien, écoutez, on est tout le temps un peu déçus, sauf que je comprends que ce n'est pas facile. Aller chercher les commandites, c'est de plus en plus difficile. Les commerçants ne font pas des affaires d'art comme on en faisait avant. J'écoutais une nouvelle l'autre fois à la télé qui disait qu'en 2015, il y avait eu 8 milliards d'achats en ligne au Québec. Là, je n'étais pas sûr si c'était bien juste au Québec. Puis quand j'ai regardé le bandeau, c'était effectivement juste au Québec. Ça fait que quand il y a 8 milliards d'achats en ligne qui sont faits, si on n'a pas pris ce virage-là, c'est plus difficile. Puis bon, évidemment qu'il y a 8 milliards d'achatés, c'est des gens, c'est beaucoup moins de gens qui rentrent dans les commerces pour dépenser. Alors c'est une réalité qui nous rattrape. C'est un phénomène qui est là depuis quelques années, mais ça n'ira pas en diminuant. C'est un phénomène qui est là depuis quelques années.